Si l'on veut explorer la nature mystique de notre existence, alors développer l'akache est un aspect très vital et nécessaire. Une fois qu'il y a une certaine maîtrise des cinq éléments, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur. Les cinq éléments que nous voyons, comme les ingrédients de base de la vie, cette magie élémentaire, je l'appelle magie élémentaire, parce que avec seulement cinq choses, pas cinq millions, juste cinq choses. Avec cinq choses, énormément a été fait. Avec cinq choses, ce qui se présente comme le cosmos, ce qui se présente comme la vie, ce qui se présente comme tout ce qu'on peut voir, entendre, sentir, goûter et toucher, est bien au-delà des permutations et des combinaisons auxquelles on peut penser. Si quelque chose va au-delà des permutations et des combinaisons, alors ce n'est plus mathématique, c'est magique. Donc, cette magie des éléments, la maîtrise de cette magie des éléments est la dimension la plus fondamentale du yoga. Essentiellement, quand les gens veulent être physiquement robustes, alors la terre est importante. Mais pour celui qui est sur le chemin spirituel, celui qui veut percevoir, la chose la plus importante est l'akache. Pourquoi l'akache devient le plus important, c'est parce que, dans la fabrication de cette forme humaine, 72 % d'eau, 12 % de terre, 6 % d'air, 4 % de feu sont largement déterminés. Le reste est lakache. Quand on dit le reste, on ne veut pas dire 6 %, on dit le reste. Maintenant, si vous augmentez la proportion d'akaches dans le système, si vous augmentez la proportion d'akaches dans le paysage plus large de ce que nous sommes, alors notre capacité à percevoir est formidablement améliorée. si cette proportion reste faible ou que l'akache est à son minimum, dans la constitution de quelqu'un, alors sa capacité à percevoir sera très minime. même s'ils ont un très grand intellect, va s'alimenter de choses banales. Il ne pourra jamais s'élever pour percevoir quelque chose de plus que ça. donc, dans ce contexte, un aspect important du progrès spirituel, un aspect important de Vigyan ou Vicheshgyan, si l'on veut percevoir au-delà des cinq sens, si l'on veut percevoir ce qui n'est pas de nature physique, si l'on veut étendre son antenne à des dimensions plus vastes de la vie, Si l'on veut explorer la nature mystique de notre existence, alors augmenter l'akache est un aspect très vital et nécessaire. L'akache est une dimension illimitée. Quand la teneur en akache est accrue, alors l'absence de frontières devient la nature de l'être. Si ce n'est l'absence de frontières, au moins une frontière que vous ne pouvez pas voir et ressentir. Cela donne à l'individu un très grand sentiment de liberté, un très grand sentiment de ne pas être enchaîné à quoi que ce soit. Cette absence de servitude en soi-même est un espace essentiel dont on a besoin, si l'on veut avoir une certaine maîtrise de ces cinq éléments. Cela vaut pour le système humain aussi, qui, pour maintenir ce système en bon état, pour maintenir ce système dans un mode efficient et efficace, mais ne pas être identifié à lui, est un pas très important, ou le pas très important, que l'on doit faire si l'on veut avoir la maîtrise des éléments. une fois qu'il y a une certaine maîtrise des cinq éléments, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de distinction entre ce qui est intérieur et ce qui est extérieur, parce que les éléments ne respectent pas vos frontières. Pour le dire le plus simplement possible, tandis que vous êtes assis ici, vous respirez, l'air ne respecte pas vos frontières, il entre et sort constamment. cela n'est pas que l'air, cela a lieu avec tout. La nourriture que vous mangez, et toutes les substances dont on se soulage, et tout le reste, sont en transaction constante, où les éléments ne respectent pas les frontières de votre corps. Les frontières de votre corps ne sont que pour votre confort psychologique, mais les cinq éléments n'ont aucun respect pour ça, et ils interagissent de toute façon sans votre permission. Donc si vous commencez à accéder à l'expérience de la nature des éléments, alors vous perdez aussi les frontières de votre corps, ou en d'autres termes, vous avez sacrifié votre intimité, parce que l'intimité n'existe pas, parce que vous savez que tout s'infiltre et que tout s'exfiltre constamment. Quand on veut en acquérir la maîtrise, l'une des choses qui est souvent faite, c'est... Ceux d'entre vous qui sont en Amérique ou n'importe où ailleurs dans le monde en ce moment, y compris en Inde, n'essayez pas de faire ça. Vous verrez... les... dans les mouvements spirituels du passé, que vous preniez les yogis, comme les Nagas, ou les Gorak Nati, ou les Jains... l'une des choses qu'ils font au... au niveau de base de la Sadhana, c'est que... la première chose, c'est de s'exposer aux éléments, parce qu'ils veulent que la transaction ait lieu librement. comme aujourd'hui, se promener nu dans le monde n'est pas une possibilité, bien qu'en Inde ce soit toujours pratiqué, vous enverrez des milliers marchés nus, sans se soucier des normes sociales. ce n'est pas une possibilité pour vous tous. Donc, une chose simple que vous pouvez faire, c'est de passer à des vêtements plus amples. et bien... vous n'aurez peut-être pas l'air bien formés, mais... vous n'avez pas de forme dans le paysage élémentaire. c'est une transaction constante. Pour faciliter cela, pour être capable d'être conscient de cela, une chose importante, c'est que... il y ait un peu d'espace entre votre corps et ce que vous portez. Que ce ne soient pas des vêtements moulants. Ceci est un pas que l'on peut faire... pour... si vous prêtez attention... vous verrez qu'au-delà de cette respiration, tout un tas de transactions ont lieu constamment, dans tout le corps. Si l'on prête assez d'attention à cette transaction, alors... on va aussi lentement comprendre la nature et la composition des éléments en nous. ensuite développer... une dimension... ou augmenter la cache dans le système... via une pratique appropriée devient une possibilité. et bien sûr, une fois que je dis ça, la première question c'est, « Sadhguru, quelle est cette pratique ? » la pratique ne vient pas en premier, l'attention vient en premier. via l'attention, si l'on sait qu'il y a une transaction, pas via l'intellect, mais via l'attention, si l'on sait qu'il y a une transaction, alors... ajuster... la transaction en notre faveur est quelque chose qu'on peut faire. la première chose est de prendre en charge la première chose est de prendre en charge les transactions les plus évidentes. Les transactions les plus évidentes sont la respiration, la nourriture, la consommation d'eau, et la température du corps, et la température extérieure. Ce sont les transactions les plus évidentes. Prêtez juste un peu plus d'attention à ces transactions évidentes. Ça me stupéfait toujours de voir que la respiration, qui est une transaction extrêmement évidente et qui n'a pas lieu discrètement. Elle fait bouger tout le corps. Mais la plupart des gens ne la remarquent absolument jamais. Si vous ne pouvez pas remarquer votre respiration, comment remarquer quoi que ce soit de plus subtil que ça ? Parce que la respiration est une activité bruyante, elle a lieu. Si vous prêtez attention à ces choses, la façon dont vous mangez, la façon dont vous buvez, la façon dont vous respirez, la façon dont vous touchez, tout ce que vous touchez, vous verrez que l'expérience de la vie va s'élever à un tout autre niveau. Ces choses simples, la plupart des êtres humains ne les font pas. ils engloutissent ce qu'ils mangent et boivent, ils respirent complètement inconsciemment, ils touchent tout et n'importe quoi, sans savoir ce qu'ils touchent ou sans le ressentir. En grande partie, ça a lieu comme ça pour la plupart des gens. Si vous rendez cela plus conscient, si vous... Je ne vais même pas utiliser le mot conscience, parce que il signifie des tas de choses pour des tas de gens. Si vous y êtes plus attentif, si vous êtes bien plus attentif à ces choses, alors sans rien ralentir, c'est important. Parce que les gens pensent que quand vous respirez, vous ne devez rien faire d'autre, vous devez juste respirer. Quand vous mangez, vous devez juste manger, quand vous buvez, vous devez juste boire. Non. C'est la beauté d'être humain que nous avons la capacité cérébrale de mener une activité complexe en nous-mêmes et de quand même être capable de prêter attention. C'est comme quand vous conduisez et que vous pouvez quand même discuter avec quelqu'un. Donc, deux niveaux d'attention ont lieu, juste comme ça. Vous pouvez faire tout ce que vous faites, mais prêter attention à la respiration. La respiration est une chose qui a toujours lieu, donc vous pouvez prêter attention à cela. Vous pouvez aussi prêter attention à la nourriture que vous mangez et à l'eau que vous buvez. Ne faites pas ça tout le temps. Donc, la possibilité de connaître des dimensions de l'au-delà, la possibilité de plonger dans la nature mystique de l'existence, est très enracinée dans la composition élémentaire de ce que nous sommes. Amener une transformation dans ce domaine peut vous faire des choses fantastiques, mais il faut aussi comprendre que les choses fantastiques peuvent aussi retourner votre vie. Cela est la nature des choses fantastiques. et plus. L'éluktion